RTL Matin, tous vos appels à Vincent Parizeau, 30 de 10. Pour parler de l'héritage de François Mitterrand, puisqu'on est le 10 mai 2011, 30 ans après son élection, la première élection d'un président de la République de gauche sous la Ve République, et la seule jusqu'à présent. Vous l'avez entendu, c'est Serge Julie, il est face à Alain Duhamel, on va se demander ce qu'il reste de François Mitterrand, quel est son héritage. Mais tout d'abord, messieurs, peut-être pour juste se replonger un tout petit peu dans l'ambiance et le climat de l'époque, je voudrais savoir ce que vous faisiez le 10 mai 81. Serge ? Alors, moi, mon cas est un peu particulier, puisque, qui est intéressant sur l'époque, Libération avait envie de se transformer. Au mois de février 81, compte tenu des sondages d'ailleurs, qui étaient tous favorables pour Valéry Giscard d'Estaing, où nous avons décidé de choisir ce moment pour arrêter le journal. Et donc, Libération ne paraissait pas, et on était en train de transformer ce journal, avec l'idée que la probabilité, c'était que Valéry Giscard d'Estaing serait élu, et donc que nous reparaissions en septembre. Et puis, alors Alain connaît bien le détail de cette histoire, fin février, premier sondage qui donne quand même une égalité, et tout au long du mois de mars, comme ça se passe d'ailleurs à chaque fois dans les élections présidentielles, le mois de mars est décisif dans les élections présidentielles, évidemment ça s'inverse, il faut se remettre à travailler de manière absolument folle, au cas où Mitterrand serait élu, et donc nous n'avons pas fait la campagne, et le 10 mai, je fais le numéro zéro, le premier zéro de Libération. Vous vous souvenez du titre, de la Une ? Oui, enfin l'aventure. Enfin l'aventure. Et vous Alain, vous travaillez ? Moi j'étais sur le plateau de France 2, à l'époque ça s'appelait Antenne 2, il y avait une opération commune européenne Antenne 2, et donc il y avait Jean-Pierre Elkabach et Étienne Moujotte qui présentaient, et moi j'ai fait le premier commentaire après l'annonce du résultat. Est-ce qu'on peut avoir quand même une idée de l'ambiance sur ce plateau ? Est-ce que vous savez ce qui a été dit et raconté ? Après les gens disaient, de toute façon quand j'ai vu la tête des présentateurs à la télé, j'ai su que Mitterrand avait gagné. Mais moi je n'étais pas présentateur. Non c'est vrai, mais il y en avait effectivement. Est-ce que c'était une ambiance de crise ? Est-ce que c'était une ambiance de crise ? Je vais vous dire, je vais vous répondre. Ce qui était frappant, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, les politiques qui sont venus ce soir-là sur le plateau se sont comportées de façon extrêmement courtoise, et je dirais intimidées par ce qui était en train de se passer. Qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite, ils étaient tous un peu en retrait devant l'importance de l'événement. Donc avec nous, Jean-Pierre, Étienne ou moi, ils se comportaient de façon tout à fait normale. Alors en revanche, le personnel d'Antenne 2 de l'époque, ça dans le genre initiation de la cruauté humaine, c'était exceptionnel. Parce qu'on a vu, alors nous on savait le résultat depuis 18h30 en gros, mais la plupart de ceux qui étaient sur le plateau, les techniciens, les jeux de journée, etc., ne le savaient pas jusqu'au dernier moment. Et la métamorphose instantanée des comportements, ceux qui la veillent se précipiter trois fois en disant vous ne voudriez pas un petit café quand même, je vais aller vous le chercher, on n'avait pas du tout forcément envie de café, mais peu importe, qui là c'est tout juste, ils ne nous renversaient pas la tasse de café sur la tête. Ceux qui un quart d'heure avant nous disaient alors vous avez des informations, et qui un quart d'heure après nous tournaient carrément le dos. Et ce qui était assez touchant, les techniciens se comportaient plutôt mieux que les journalistes, mais ça avait un côté funérail. C'est-à-dire qu'il y avait trois, quatre, cinq techniciens qui venaient me dire, vous savez on vous aimait quand même bien. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement déjà... Comme si c'était la mort. Certains vont d'ailleurs entamer une traversée du désert. Plus ou moins. On va clore sur chapitre parce que l'idée c'est pas ça. L'idée c'est de se demander ce qu'il reste finalement des années Mitterrand, l'héritage de François Mitterrand. Si vous aviez à... On va prendre deux, peut-être deux exemples ce matin. Serge ? Il faut y aller. Allons-y, c'est le but du jeu. Je dirais deux choses. L'Europe évidemment. C'est un grand moment de l'histoire européenne. Disons de 83 à Maastricht. Et je crois que c'est un moment entre le trio Mitterrand-Dolore... Sans Mitterrand, ça se serait pas très... Mitterrand-Dolore Cole fait un trio très créatif. Voilà. Ça c'est la première chose. Mais je dirais... Malgré beaucoup de dirigeants socialistes français qui allaient dans l'autre sens. Absolument. Donc peut-être, est-ce que vous voudriez rappeler les noms ? Oui, mais enfin, vous allez les rappeler. La deuxième chose, je pense, une chose saillante, c'est dans son anticommunisme, avec une alliance avec les communismes, fait qu'il arrive à accoucher en France de quelque chose qui ressemble un peu à une social-démocratie. L'Europe et la social-démocratie naissante, c'est ce que vous retenez Serge, Alain. Je crois que sur la social-démocratie, vous êtes assez d'accord, c'est ce que vous avez dit ce matin sur RTL. Oui, il copie. Il copie. Il arrive assez souvent, Alain l'a remarqué. Sur l'Europe, sur l'Europe, Alain. Non, moi ce que j'en remarque d'abord, c'est au fond le fait que la personnalité d'un homme est plus importante que son idéologie. Et que de Mitterrand, ce qui reste le plus intéressant, c'est Mitterrand. C'est-à-dire son caractère, son personnage, cette espèce de côté incroyablement romanesque. Beaucoup plus que les idées politiques qu'il défendait avant et qui ont été abondamment piétinées pendant. Donc ça, je crois que c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que, parce que j'esquissais ce matin, c'est-à-dire qu'il est arrivé pour clore la Ve République et construire le socialisme. Et il a renforcé la Ve République, et je ne dirais pas détruit le socialisme, mais il a été obligé d'en changer la nature. Il l'a fait passer de la chimère à la réalité. Avant de redonner la parole à Serge, je retiens ce que vous dites, l'homme plus que les idées. Parce que Jacques, qui nous appelle de Nice, est aussi, je crois, sur cette ligne-là. Bonjour Jacques. Bonjour. Bonjour. C'est l'homme que vous retenez ? Oui, moi, je retiens, je retiens de François Mitterrand. Pour moi, donc, à l'époque, j'étais tout jeune, j'avais 27 ans. Donc, je venais d'être jeune patron, j'étais jeune patron, boulanger-pâtissier, donc un plaisir dans les Yvelines. J'avais un petit peu peur, comme tout le monde, avec tout ce qui se disait, ce qu'on disait dans la presse, les attentions, c'était un peu comme un... Vous aviez peur quand même de l'avenir ? J'avais peur de l'avenir, un peu comme on a peur de l'avenir avec le Front National aujourd'hui, voilà. Et donc, j'avais peur, donc j'ai voté, je me suis dit, je suis jeune, à Poitou, j'ai tout le monde bien devant moi. Enfin, j'ai voté Mitterrand. En un mot, en un mot, d'après vous, ce qui reste de Mitterrand ? Moi, ce qui reste, pour moi, c'est un grand homme, c'est un grand homme et on aura du mal. Voilà, la stature, la présence dans le monde, c'est un grand homme qui restera gravé dans l'histoire pour des siècles. Merci beaucoup, Jacques. Oui, Serge. Je voudrais ajouter, suite à cet auditeur, ce qui reste, d'une certaine manière, sont les institutions de la Ve République. Il les a vaccinées contre tout un tas de maladies qui pouvaient surgir. Alors qu'à vous, il les avait démolies, quand même. Oui, alors, il faut être toujours très précis sur ce plan-là. Quand il écrit le coup d'État permanent, qui est un pamphlet contre De Gaulle, contre le césarisme, contre, y compris, le coup d'État qui arrive de manière permanente, qu'est-ce qu'il défend ? Il défend l'élection au suffrage universel du président de la République. Il n'a jamais pris position. D'ailleurs, il est le seul socialiste à le faire. Alors le résultat, c'est quoi ? C'est qu'on hérite des institutions de la Ve République qui sont vaccinées contre tout un tas de maladies, avec, en particulier, évidemment, la cohabitation. Moi, c'est tout à fait différent. Ce qui me frappe, c'est que ce qui ressort de toute cette période, de ces 14 ans, personne n'a jamais été aussi longtemps à la tête de la France en République, c'est que c'est un grand homme, mais ce n'est pas du tout un grand homme socialiste. Ben oui, c'est ce qui n'était en... Ce qui, je peux vous dire, le 10 mai 1981 était tout sauf évident. Parce que tout le monde n'était pas persuadé que ce serait un grand homme, et beaucoup étaient persuadés qu'il serait socialiste. Et ça n'a pas été un grand homme socialiste. Ça a été un grand homme, je ne dis pas bien que socialiste, mais, d'une certaine manière, post-socialiste. Un mot, peut-être, sur l'héritier ? C'est plus un républicain qu'un socialiste. Et alors, justement, l'héritier, aujourd'hui, ce serait qui ? Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'héritier en ligne directe. Bon, enfin, si, il y en a deux en ligne directe, mais c'est fini. C'est Laurent Fabius et c'est Lionel Jospin, mais ils ne sont pas candidats à l'élection présidente. Le sondage qui est paru sur la question des héritiers dit tout. Sur RTL.fr, les auditeurs étaient interrogés, ils ont dit à 47% François Hollande. Ce qui prouve que François Hollande, soit dit en passant, fait une bonne campagne. Et il est ce soir à Châteauchy, non ? Oui, non, mais ça prouve ça. Parce qu'on n'aurait pas dit ça il y a six mois. Merci, messieurs. On n'a pas fini de parler du 10 mai. Ça sera encore toute la journée et peut-être même encore demain. Jusqu'à ce soir. Demain, on passe à autre chose. Évidemment, demain, on fera le 11 mai, si vous voulez dire. Merci, Sainte-Julie Alain Duhamel.